... Nous sommes à Lulimbi, secteur d'Ishacha, ancien paradis de la faune et de la flore, actuellement sous les bombes. Alors, tout d'abord, quel âge as-tu ? Je suis âgé de 57 ans. 57 ans ? Et tu travailles encore à cet âge-là ? Non, il n'y a qu'après comment arrêter de travailler. Est-ce que tu perçois une retraite ? Non. On m'a dit d'attendre. Quand le gouvernement sera à bon temps, c'est quand ils devront payer ma décompte finale. On m'a dit d'attendre. On m'a dit d'attendre. On m'a dit d'attendre. D'attendre. Comme ça, je traîne ici à la station, j'ai crâche de faim, je n'ai rien à toucher. Tu as une famille ? Oui, j'ai une famille. Elle est où ? Elle est restée à l'Olympique, avec moi. En avant la guerre, le pacte national de Hironga marchait bien. Tout allait vite. Tout allait vite. Il n'y avait pas de braconniers, des couriers physiques, une nette balade. Les animaux étaient en abondance, mais quand il y a eu le gouvernement le plus la guerre a éclaté dans le Congo, a éclaté dans le Congo, les militaires ont même, sachez, les animaux, la population aussi a dit les animaux. Tout est aminé. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. Tout est aminé. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. C'est presque à la vie, si on ne fait pas un effort, pour arrêter les braconnages. La FEDEC, c'est une association de femmes engagées pour le développement communautaire. Elle a comme objectif de lutter contre toute violence faite à l'homme. Non pas ça seulement, elle a la violence sexuelle faite à la femme. Et aussi, elle est dans la protection de la nature. Surtout l'environnement, le parc de Virunga. Surtout l'environnement, le parc de Virunga. Surtout l'environnement, le parc de Virunga.